Sous-titrage MFP. La grotte, ce n'est pas simplement une grotte ornée avec des gravures. C'est aussi quel lien avec les artistes contemporains, ceux qui ont fait des volitoiles comme Picasso, Tapies, Miro. Les artistes contemporains sont venus et c'est encore dire aux enfants, tu as vu les animaux tout à l'heure, le roc, le cerf, le cheval, tu as vu, ils existent, et tu vois, les Cro-Magnons dessinaient ces animaux. La précision apportée à ces figures nous raconte que l'homme de Cro-Magnon est un observateur de la nature. Il la regarde, il la contemple, il vit avec, il s'en nourrit. On voit que certains animaux sont représentés avec des poils longs. Il y en a certains qui sont, par exemple, les bisons adossés. On voit qu'il y en a un qui a une énorme toison sur le dessus de son cou. On va retrouver l'aspect de la saisonnalité, du temps qui passe et de l'observation méticuleuse de la nature. Clairement, depuis ma première visite, depuis la première fois où j'ai franchi le seuil de la grotte, je n'ai jamais eu le sentiment d'être ailleurs que dans une vraie grotte. Dans le contexte de l'ASCO 4, de ce centre international, on oublie totalement qu'il s'agit de quelque chose de recréé. On est dans les conditions, l'humidité est la même, l'obscurité quasiment la même, la température est la même. Finalement, pas de frustration. Il y a un problème de surfréquentation du patrimoine qui est hautement problématique et sur lequel d'ailleurs travaille l'UNESCO, le Centre du Patrimoine Mondial, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve aux quatre coins du monde. Mais cette solution est adaptée à un certain type de patrimoine, mais pas à tous. Et peut-être qu'il faudra trouver des moyens de réguler davantage les flux de visiteurs pour enrayer la détérioration de certains monuments.